— Yes, we can ! — Et vive France 3 Corse ! Et vive France 2 ! — Je vous demande de vous arrêter. — Je crois sur le force de l'esprit. — Bonsoir et bienvenue pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment. Nous sommes vendredi, et le vendredi, vous le savez, c'est l'agenda culturel très subjectif de nos esprits critiques, avec, au sommaire ce soir, côté livre, un hommage à Gottlieb, génie de la bande dessinée, l'instant ciné avec un court-métrage, Jeanne, l'histoire d'une reconstruction familiale, et la découverte du soir, elle est théâtrale, la violence du monde du travail, racontée justement au théâtre. Et pour m'accompagner ce soir, Marie-Ange Philippe, notre consultante en communication. Bonsoir, ma chère Marie-Ange. — Bonsoir, bonne année. — Bonne année. Bonne et heureuse année. — Bonne année. — Marcel Petricho, notre libraire affûté comme jamais après ces fêtes. — Après ces fêtes, un peu moins affûtés, oui. — Bonsoir, mon cher Marcel. Xavier Affre, historien, il aime bien que je rappelle qu'il est aussi historien, cinéphile, qui est en quelque sorte le rédacte-chef de l'émission du vendredi. Bonsoir, mon cher Xavier. — Bonsoir, mon cher Philippe. — Et bonne année aussi, même si nous nous sommes vus. — Bonne année, on s'est déjà vus. — Et qui êtes-vous ? — Bonsoir, j'ai vu des lumières, je suis rentrée. Bonne année. — Autré-tendée. Bonne année, autré-tendée. Vous la connaissez évidemment. Elle est dans l'équipe depuis le mois de septembre. Et elle intègre la team, la squadra du vendredi. Nous en sommes très heureux. — Le mercato, nous aussi. — Oui, le mercato d'hiver. — C'est transfert, bien sûr. — Généralement, le mercato d'hiver n'est pas très bon. Mais nous, on a assuré sur le mercato d'hiver. Alors, comme chaque vendredi, nous allons commencer par les livres. La bande dessinée avec vous, mon cher Marcel. Vous avez décidé d'évoquer Gottlieb, l'immense Gottlieb, le père de Guéluron et de Rubrik-Abrak, qui nous a quittés le 4 décembre 2016. Vous proposez un focus sur cet immense monsieur des lettres. — Oui, immense. On ne pouvait pas ne pas faire hommage à Gottlieb. Je ne vais pas vous abreuver de date pour Gottlieb. Juste quelques-unes, savoir que son père est mort en 45 à Buchenwald. Ça l'a beaucoup marqué, que lui-même a réchappé enfin à la déportation. Qui commence la BD en 62 dans le journal Vaillant. Il va poursuivre jusqu'en 71 dans Pif Gadget, la série où on découvre Guéluron. Qu'en 65, il crée les Dingodossiers et Goscinny, date hyper importante. Qu'en 72, il crée l'Echo des Savades, avec Mandrica et Bretécher. Et qu'en 75, le 1er avril, il crée Fluide Glacial, qui existe toujours, plus de 40 ans après. Journal de Bandécidé, sans aucune publicité, je tiens à le préciser. Donc il faut acheter Fluide Glacial, qui a rendu un très bel hommage avec un vieux patron. – Bon, il faut acheter une bande dessinée fidaciale. – Je vais montrer, je vais montrer à la caméra de Jamby. – Adieu patron. – Donc Gottlieb, on dit qu'il a révolutionné la bande dessinée adulte d'humour. Et c'est vrai, avant lui, la bande dessinée pour adultes, ça ronronnait. Il a osé plein de choses, peut-être même des choses qui ne passeraient pas maintenant. Son humour, c'était un mélange d'avant-gardistes américains, de crum, d'humour britannique. Et puis il avait aussi cette culture de prolo et de titi parisien. Donc ça donnait un humour absolument génial, fou, complètement inventif. Le dessin aussi, Gottlieb. Alors il faut savoir, Gottlieb a un dessin très net, très clair, très précis. Drouillet, le grand Philippe Drouillet, dit que c'est encore plus précis que ses dessins, pour vous dire. Et là aussi, il a révolutionné, c'est-à-dire qu'il a explosé les cases de la bande dessinée. Il y avait la caricature, il y avait la démesure. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est des images où on voit des bras immensément qui sortent à l'impression presque qu'ils vous attrapent. Ça, c'est le style Gottlieb. Ça a été tout nouveau, ça ne se faisait pas avant. Et ce style, il a développé dans l'écho des savannes, pas avant dans le journal de pilote. Gottlieb, ça a été aussi un passeur. Alors, Gottlieb, c'est transgénérationnel, transgenre, plein de styles se recouvert. Le nombre de dessinateurs qui se reconnaissent en Gottlieb, on va citer Zep, on va citer Bilal. – Oui, Zep, d'ailleurs, on le dit souvent, c'est l'héritier, Bilal, évidemment. – Bilal aussi, il y en a plein d'autres. Il y a Bouk, les gens qu'il a découvert dans Fuites Glaciales, Larsenay, Coyote, Binet, tous ces gens-là, c'est la génération Fuites Glaciales. Beaucoup de monesties chez Gottlieb, il dit, si ce n'est pas moi que j'avais découvert, ils auraient clos parce qu'ils avaient beaucoup de talent, Cossigny disait la même chose. Gottlieb, c'était aussi un grand, grand humaniste. Il faut lire un bouquin de lui, son autobiographie, quand il raconte sa jeunesse, il explique pourquoi il y a cet humour, il y a beaucoup de mélancolie derrière cet humour, il explique tout ça. C'était un amoureux des textes, un amoureux des mots, de la littérature française. Lisez ses éditos, c'est aussi sorti en intégral, c'est absolument génial. C'était un grand, grand, grand monsieur, un grand écrivain. – Un grand monsieur d'élèves, un grand journaliste, journalement Gottlieb également, qui arrivait à croquer la réalité sociale et politique. – Je vais dire deux mots pour finir sur notre ministre de l'Inculture, Audrey Azoulay, qui s'est fondue d'un tout petit tweet, qui n'a pas été fichu de faire un hommage national à Gottlieb, alors qu'il y a des cultureux qui en ont eu pour bien moins que ça. Elle a juste dit, elle parle de son trait sur la virtuosité du trait, et qu'elle montre à quel point l'humour est vital pour notre démocratie. Moi, je pense qu'il est vital pour notre démocratie, c'est des ministres qui sont à leur place, qui savent de quoi ils parlent. Ça, c'est plus vital, à mon sens. – Madame la ministre, réponse, bonne année. – Bonne année. – Je ne peux que soustraire à ce que dit Marcel et sur Gottlieb. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais moi aussi, j'aime bien. J'ai eu l'occasion de lire quelques éditos, et je trouve ça assez remarquable. C'est toujours pertinent. – Très, très pertinent. – Et puis sur le ministre de la Culture, que dire ? D'ailleurs, on ne connaît plus leur nom, donc c'est pour dire que finalement, les ministres passent, mais la culture reste, c'est le principe. – Si, on connaît leur nom quand ils font des bourdes ? – Oui, mais j'oublie vite, et encore… – Mais même les bourdes, finalement, c'est difficile. Il y a tellement une mise de la culture. Mais bon, le principal, c'est que la culture est là, et finalement, j'ai lu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient réagi sur les réseaux sociaux, des tweets, etc. Finalement, c'est ça, c'est ce cœur-là qui est visé, le ministre. Je ne sais même pas si elle avait lu Gottlieb une fois dans sa vie. – Je ne pense pas, non, le tweet, c'est sûrement pas elle qui l'a fait. – Marie-Ange, Gottlieb, ça représente quoi pour vous, Gottlieb ? – Que dire de plus ? Tout est dit, j'adore écouter Marcel et sa nostalgie avec 68 âmes, je me régale à chaque fois. Mais non, mais c'est vrai que ça manque, quoi. Il y a beaucoup de journaux satiriques, de petits journaux satiriques qui fleurissent par-ci, par-là, mais c'est vrai que ça manque des gens, des sociologues, au final, qui croquent la société de façon aussi pertinente et acerbe. – C'est ça, Gottlieb. Parce qu'il a osé beaucoup de choses. Il ne faut pas voir que le côté un petit peu sexe, pipi-caca de Gottlieb, il n'y avait pas que ça derrière. Il y a eu plein d'autres choses derrière. Il y a aussi de très beaux dessins, très belle planche sur sa fille. Et encore une fois, il y a des choses qui ne passeraient plus maintenant. Quand il fait le God's Club, je ne sais pas si vous vous rappelez, où il y a tous les dieux qui se réunissent et ça finit en espèce d'orgie. – En orgie, oui, en orgie, carrément. – Imaginez maintenant ce que ça ne serait pas possible. Et à l'époque, il n'y a rien eu. Pas une ligne, absolument rien. C'est ça aussi le génie de Gottlieb. – Audrey, Gottlieb. – Justement, moi, cet humour a un petit peu, comme tu dis, pipi-caca. Au début, ça m'avait un petit peu ralenti, quand j'avais commencé il y a une dizaine d'années. Et puis effectivement, j'ai découvert des planches, j'ai découvert un petit peu parce que, voilà, on va dire que je vis avec quelqu'un qui a quelques albums de Gottlieb. Et du coup, j'ai un peu farfouiné. Mais du coup, je rebondis sur ce qu'on dit. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait refaire ce qu'a fait, par exemple, Gottlieb ? – Écoutez, Marcel, non. – Non, je ne pense pas. – Est-ce que vraiment, c'est le cas ? Parce qu'on dit toujours, comme le disait Marie-Ange, dans une nostalgie, est-ce que vraiment, on ne pourrait pas se permettre ? Il y a quand même des gens qui osent sur Internet, peut-être. – On peut se le permettre, mais il y aurait des réactions qu'il n'y a pas eues à l'époque, je pense. La différence se fera à ce niveau-là. Il y a des dessinateurs qui font, mais ils prennent des réactions. Il y a des plans, il y a même parlé de Zophie, il y avait fait des dessins de Zophie, je pense que maintenant, ça ne passerait plus. – Peut-être qu'il y avait des réactions à l'époque, mais qui étaient moins visibles maintenant, parce que moins de canons. – Il y a aussi les réseaux sociaux, bien sûr. – Vous voulez dire que nous sommes dans une société plus réactionnaire ? – Plus aseptisée ? – Écoutez, c'est vous qui le dites, mais malheureusement, oui. – Non, et puis, est-ce que finalement, pour vous mettre d'accord, peut-être, Marcel, c'est vous qui allez juger tout cela, Gottlieb n'a pas inventé, parce qu'au fond, c'est ça, un style. Cette façon de décrire, j'y reviens, parce que c'est essentiel, cette façon de décrire, de décrypter même la société contemporaine, la société des années 80, la société du fric, la société individualiste au possible. Alors, je ne sais pas, j'espère que cette musique-là ne va pas réapparaître aujourd'hui. – Écoutez, il y a quelques signaux, oui, il y a quelques signaux qui inquiètent quand même, sur le plan politique et même sur le plan culturel. Du coup, là-dessus, moi, je m'inquiète un peu pour 2017. – Alors, espérons qu'il y ait d'autres Gottlieb. – Il y aura sûrement d'autres Gottlieb. – En tout cas, ils auraient du travail, parce qu'avec tout ce qu'on a dans l'actualité, il faut bien dire que là, il y a du boulot. – C'est vrai. On va passer au cinéma. – Je sens un enthousiasme débordant sur ce plateau. – Ouais ! – Le cinéma, le court-métrage aussi, parce que, je vous le rappelle, après cette longue trêve de décembre, que nous essayons d'évoquer le cinéma corse, à travers les courts-métrages notamment, et au-delà, le cinéma de Xavier Affre, parce qu'il faut bien insister, c'est le cinéma de Xavier Affre. Alors, Xavier, vous avez programmé un court-métrage, Jeanne de Nicolas Kamsofa, je ne me trompe pas, qui date de 2015, l'histoire de Gaël qui s'évade de prison, pour aller se recueillir sur la tombe de sa mère, Jeanne, une cavale sous forme d'une quête, quand on parle de quête, Xavier n'est jamais très loin, la quête du pardon. – Oui, je ne sais pas comment je dois le... Non, non, je n'ai rien à me faire pardonner, en tout cas, pour le moment. Non, alors, je voulais absolument mettre en avant Nicolas, parce que, alors, bon, il n'a pas d'origine, spécialement corse, le lien ténu avec la Corse, c'est Ange. – Oui, le comédien. – Basterga, qui a quelques émissions. – Voilà, on en avait dit déjà du bien ou du mal, c'était selon, et du coup, là, il joue encore dans ce court-métrage, mais ce jeune homme-là, Nicolas Kamsofa, à 23 ans, et les deux films qu'il a faits, parce que celui dont on parle, c'est le premier, il vient d'en sortir un, qui n'est pas encore tout à fait visible, mais qui va être dans les festivals, il les autoproduit lui-même. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, faire du cinéma, enfin, vivre, c'est un grand mot, mais faire sa passion, et se produire soi-même, et mettre de l'argent soi-même, ça veut dire qu'il y a un investissement personnel, quand même. – Alors, quelles sont les qualités que vous trouvez pendant que Paul Luchan nous envoie quelques images ? – On ne peut pas juger, évidemment, par rapport à ça, il en a bien conscience aussi. Non, moi, je trouve que, alors si on cite les acteurs, parce qu'il y a aussi Paul Contagiris, et puis il y a aussi Emilia Derou-Bernal, ce sont les trois principaux acteurs dans ce court-métrage. Bon, moi, ce que j'aime bien, c'est un premier court-métrage, donc on est toujours indulgent avec les premiers films, ou pas, ça dépend qui, bien entendu. Mais, voilà, il y a des trucs intéressants dans ce film, il y a une atmosphère intéressante, il y a des mouvements de caméra intéressants. Moi, j'ai eu la chance de voir son deuxième court-métrage, qui s'appelle Joyeux anniversaire, et aussi, c'est intéressant, il s'inspire, dans les deux cas, il s'inspire de sa vie à lui, de sa relation avec sa mère, de sa famille, apparemment, il y a un problème, évidemment, souvent, c'est le cas dans ce court-métrage. Voilà, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal fait, pour un premier court-métrage. J'y ai trouvé des qualités, oui. Bon, après, je ne vais pas vous dire que c'est le court-métrage du siècle, mais il en a conscience, il le sait. Mais, voilà, 23 ans, autoproduit, seul, je trouve que c'est pas mal. Audrey ? Oh, mon Dieu, je suis d'accord avec Xavier Affre. Ça se soigne. C'est le 2017, l'année de la quête, n'est-ce pas, Xavier ? Non, voilà, c'est un bon film, et comme tu disais, il faut toujours, quand même, je ne dis pas qu'il faut toujours féliciter quand on n'a que 23 ans, et qu'on réalise, et qu'on s'autoproduit, mais quand même, quand même, dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas rien, ben, justement, d'en vouloir, de vouloir en faire son métier. Moi, c'est plutôt la vie du court-métrage qui m'intéresse, à part dans les festivals, du coup, ça vit comment ? C'est un autre sujet, pour une prochaine émission, si vous voulez. Non, mais du coup, voilà, c'est ce court-métrage. Non, c'est vrai que c'est difficile, de toute façon, c'est difficile. Il va vivre comment ? Non, mais c'est vrai qu'il faut le dire. Parce qu'on en parle ici, tous les vendredis, pendant le 20h. Non, il faut dire ça, festival, peut-être, il y a des chaînes, services publics qui passent aussi et qui font des festivals, France 3 notamment, qui font des parties de soirées sur le court-métrage. C'est assez tardif, évidemment, on n'ose pas trop en France, mais c'est important. Puis quand on pense, alors, ce que je vais dire, c'est digne d'une cérémonie de César, quand on reçoit une récompense. Oui, j'ai le court-métrage, c'est bien sûr la porte d'entrée pour le long-métrage, mais c'est un peu vrai quand même, mine de rien, on se fait ses premières mains sur le court-métrage. un long-métrage. Alors, en attendant qu'Audrey Tordé y voit la suite de la carrière de ce court-métrage et de ce cinéaste, Marcel. Le sang de l'ironie. Non, absolument pas. Marcel, qu'avez-vous pensé de ce film ? Mitigé. Je n'ai ni aimé, ni détesté. J'ai bien aimé le jeu des acteurs. C'est terrible ça pour le réalisme. Non, c'est pour le détester, oui, mais voilà. Bien joué. Franchement, bien joué. L'atmosphère aussi, je suis assez d'accord. Après, voilà, ça ne m'a pas renversé non plus. Bon, encore une fois, on a dit 23 ans, c'est un premier. On ne va pas en dire du mal parce qu'il n'y a pas forcément en dire du mal. J'aurais aimé être un peu plus secoué, rentrer un peu plus dedans. Est-ce que... Après, c'est que c'est aspiré d'une histoire vraie aussi. Voilà. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu nombriliste ? On accuse souvent les premiers films, d'ailleurs comme les premiers ouvrages, les premiers livres, d'être un petit peu nombriliste. Est-ce que ce n'est pas le cas là ? Bon, après, je ne sais pas, c'est difficile. Non, moi, je ne pense pas parce qu'il filme ce qu'il connaît, il s'inspire. Bon, c'est librement inspiré de ce qui se passe dans sa famille. Après, qu'est-ce qu'on dirait d'un jeune réalisateur de 23 ans qui irait s'emparer, moi, je ne sais pas, à des problèmes graves du monde aujourd'hui et qui se permettraient de faire un film en donnant... On dirait aussi, il est prétentieux. Moi, je pense qu'il part de quelque chose qu'il connaît bien, c'est sa situation, enfin, du moins familiale, et il décide de le montrer. Puis ça peut être un exutoire aussi. Ça permet peut-être de réfléchir sur sa propre situation. Et puis, il y a des trouvailles de mise en scène. Vraiment, il y a... Oui, il y a l'utilisation de Doron. Exactement. Il y a tout de même une maîtrise dans la réalisation des improbés méfichés. La scène d'arrivée dans le cimetière, évidemment, tout le monde a raison, que ce soit Audrey, Marcel, il n'y a pas... Je pense qu'il n'entend pas révolutionner le... Non. Mais c'est vrai que, voilà, dans le cadre dans lequel c'est fait, il faut dire que c'est plutôt intéressant. Donc, après... Un point positif, également, c'est les comédiens. Oui, moi, je trouve que, par exemple, alors, c'est vrai qu'on a dit beaucoup ici aussi qu'on se contrôle dans un domaine, mais... Non, on va mettre au crédit du réalisateur. Oui, oui, il y a un beau casting. Alors, l'acteur qui joue le frère, le petit frère, donc, Paul Cantagéris, est aussi au scénario. Donc, il travaille avec lui. Alors, gardez-en un petit peu sous la pédale, mon cher. Vous tombez bien. Vous tombez bien exagé. Parce que 40 secondes, un duel du suspense. Est-ce que Marie-Ange Philippe, vous la connaissez un petit peu depuis quelques vendredis maintenant, a été touchée, a été embarquée par ce film ? Pas si sûre, Marie-Ange. Vous avez 40 secondes pour dire pourquoi vous n'avez pas aimé ce film. Alors, écoute, c'est même pas que je n'ai pas aimé. Je rejoins Marcel. Ça ne m'a procuré ni émotion, ni sensation, ni rien. Je n'ai ni aimé, ni pas aimé. C'est vraiment un film, je n'en pense rien. Je donne ma langue au chat. J'ai beaucoup aimé l'acteur, le troisième acteur, on va dire le petit frère, je trouve d'une justesse. Les acteurs ne m'ont pas touchée, la réalisation ne m'a pas touchée. Je comprends l'intention de montrer une famille qui se construit toute seule, de montrer l'intransigeance du système judiciaire, mais l'émotion ne passe pas. On en attend encore plus et ça ne passe pas. – Voilà, ni toucher, aucun effet sur Marie-Ange. Philippe, Xavier, on va terminer avec vous les 40 secondes pour défendre, pour vendre, pour dire tout le bien que vous avez pensé de ce film. – Moi, je commence par l'interprétation. Je rejoins un peu ce qu'ont dit mes camarades aussi tout à l'heure quand même. C'est-à-dire que l'interprétation est plutôt juste dans l'ensemble et même les trois comédiens, je les trouve très bons. Moi, j'aime bien la mise en scène. Encore une fois, je ne vais pas vous dire qu'il ne s'agit pas de dire que c'est un court-métrage, ce n'est pas Kubrick, mais je crois qu'il le sait, il n'a pas l'ambition de renouveler. Mais c'est plutôt bien mis en scène avec peu de moyens quand même aussi, il faut le rappeler, c'est important au cinéma quand il y a peu de moyens. J'aime bien aussi cette idée, cette ambiance un peu polar. D'ailleurs, le film avait été sélectionné au festival de Cognac. Et puis voilà, je trouve qu'il y a une belle ambiance et ça fait passer pas mal de choses. Moi, j'ai été touché justement par ce parcours. Alors bon, pas à l'émotion du siècle non plus, mais j'ai quand même été touché. – Le film s'appelle – Jeanne – est réalisé ? – Nicolas Kamsofa. – Voilà. Et c'est recommandé fortement, plus ou moins fortement par Xavier Haft, un peu moins par mes petits camarades. – Mais recommandé quand même. – Mais recommandé quand même parce qu'il faut que vous vous fassiez votre propre avis évidemment. « The Burbs », « Les banlieusards », c'est le film cette fois-ci en DVD, le coffret choisi par Xavier Haft, film de l'immense Joey Dante qui est sorti en coffret ultra collector, ultra collector que vous avez là, évidemment, on va le montrer chez Carlotta et qui date de 1988. Faut-il faire le pitch, mon cher Xavier, parce que ce film est culte ? – Oui, enfin, on peut le résumer de manière assez simple, c'est que c'est Tom Anx, comme quoi ça lui arrivait quand même d'avoir de bons rôles à l'époque. – On parle de Tom Anx alors que vous n'aimez pas Tom Anx. – C'est vrai qu'il revient toujours. C'est un leitmotiv. Non, il joue le rôle de quelqu'un qui vit en banlieue, donc un banlieusard. – Le film, voilà, exactement, et qui est persuadé que ses nouveaux voisins sont des gens un peu bizarres. Et c'est vrai qu'il se passe plein d'événements curieux, notamment la disparition d'autres voisins. Et avec une bande d'amis, il décide d'enquêter, d'espionner. Alors évidemment, on est dans un film de Joe Dante. Il a réalisé ça, en fait, entre L'Aventure Intérieure et Gremlins 2, qui était quand même une période faste pour lui. – Pas Gremlins 2, mais… – Non, Gremlins 2 aussi, c'est un autre débat. Et du coup, le film, c'est fascinant, comme ce que fait Joe Dante, finalement, à chaque fois. C'est-à-dire que c'est à la fois hilarant et drôle, c'est à la fois très, très pertinent sur ce qu'il dit de l'Amérique, j'allais dire, des pavillons, bien avant Desperettes Housewives, il faut quand même le dire, finalement. Là, il montre, un peu comme le faisait Tim Burton, déjà, dans Édouard Romain d'Argent, que derrière cette façade, ce vernis de banlieue américaine, cossue, etc., quand on creuse un peu, ça craquelle beaucoup, et puis on voit qu'il y a des gens étranges. Et c'est une vraie satire de l'American way of life, c'est ce que, j'imagine, vous aimez, c'est ce côté-là qui vous plaît, mon cher fille. Et puis l'objet, l'objet en lui-même de Carlotta, c'est que ses coffrets sont suffisimes. Il est magnifique, ce coffret. C'est le cinquième, ils en ont fait plusieurs, il y avait Body Double, il y avait Panic à Needle Park, Little Big Man, ils ont une très, très bonne idée, c'est très beau, c'est un bel objet avec des livres, il y a plein de bonus, DVD, Blu-ray, voilà, pour les amoureux du cinéma, c'est une chance. C'est coffret, livre, c'est la totale, c'est un vrai cadeau. Le top du top du coffret collector, ultra collector. Ultra collector, oui, c'est un film qui n'est jamais sorti en France. Il est inédit, exactement, c'est inédit, puis avec une musique, alors avec ton compositeur que j'adore, Jerry Goldsmith, extraordinaire, l'image du film, voilà. C'est une bonne rigolade, mais c'est sérieux en même temps, une critique. Oui, rigolade, mais pas que rigolade, plutôt critique, très satirique, comme Grimlin, qui était aussi une critique. Exactement. Embarqué par ce film ? Complètement, de toute façon, embarqué par Joe Dante, toujours. Culte, 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 voilà, moi, dès que Joe Dante, je fonce. Je fonce. Il est assez incompréhensible que ce film ne soit jamais sorti en France. Je ne sais pas s'il a si bien marché que ça aussi aux Etats-Unis, je ne crois pas. Non, puis tous les derniers films qu'il fait sortent en DVD maintenant. C'est du direct au DVD, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de salle pour Joe Dante. Moi, j'ai adoré, c'est bourré de références. Bon, la buterie, le truant Christine aussi, avec cette voiture qui sort. Donc, c'est plein de références. On peut s'amuser à chercher toutes les références qu'il y a dans ce film. C'est monstrueux, quoi. Comme souvent dans les films de Joe et Dante. C'est ça, je crois. Et les personnages secondaires sont tous excellents. Il y a des acteurs pointus. Il y a Bruce Dern, qui n'est pas n'importe qui. Et puis, il y a surtout, c'est un petit hommage aussi, à Carrie Fisher. Carrie Fisher. Elle a beaucoup dit, on a eu des hommages avec les sabres laser, mais elle a quand même fait autre chose. Ils sont tous excellents dans le rôle. Il a su trouver les acteurs qu'il fallait pour les rôles. Truculents, voilà. Le jeu d'acteurs truculents, franchement. Et le quartier, quand il décrit ce quartier-là, qui fait quartier tranquille, on l'a dit, mais il lui donne un petit côté angoissant. Marion, je sais que vous avez aimé... Je sais que vous êtes fan qui trône dans votre DVD-tech. Non, de l'humour, du cynisme. Et j'ai trouvé, je ne sais pas si tu es d'accord, mais un petit peu d'humour anglais dans ce film. Il y a un peu d'humour british. Ah oui, c'est même revendiqué. Et du coup, j'ai adoré Tom Hanks. Et ça a quand même, c'est à mon âge, ça a quand même presque 30 ans. Et ça ne vieillit pas. On dit toujours la même chose, mais c'est vrai, ça ne vieillit pas. Ça pourrait se passer encore de nos jours. C'est vrai, pratiquement. Comme vous. J'attendais. Je me suis dit, quelqu'un va le dire tout de même. C'est une chanclinage. C'est mieux, c'est mieux tant qu'un frère. Audrey ? Moi, j'adore quand on critique la banlieue. C'est pour ça que j'avais adoré Desperthouse Wives, j'avais adoré American Beauty. Non, j'adore. Et puis voilà, c'est complètement déjanté. Et je veux bien le coffret. Oui, le coffret, il est juste là. Oui, oui, je vois. Si tu répondes correctement aux questions, tout à l'heure, il faut faire un sans-fouette. Oui, c'est vrai. C'est qui qui a dit ça ? C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est le coffret qui sera... Merci, Xavier. C'est la pression. Bien joué. De combien d'étoiles ? Parce qu'à chaque fois, pour le film, on met des étoiles. Xavier ? C'est sur combien ? Sur 4 ? Évidemment. Maxime, moi, j'irais 3. 3. 4. 4. 4, parce que Joe Dante. 4, parce que Joe Dante et Tom Anx. Et Tom Anx. 3. 3. On va juste dire, on n'en a pas assez dit, on l'aime beaucoup, Tom Anx. Non, c'est... Mais énormément, on aime... Donc là, c'est vrai qu'il est bon. Dis du bien. Non, c'est vrai qu'il est bon. Mais il est tous temps bon. J'ai dit qu'il était bon dans les derniers films qui sont sortis avec lui, quand même. Donc, il n'y a pas de souci. Je crois même me souvenir que vous avez dit que plus il vieillissait... Oui, c'est comme Levin. J'ai dit, mais là, il est tout jeune. Il y a une petite parenthèse dans sa filmographie. Non, je plaisante. Non, non, effectivement, je suis un peu taquin avec lui, mais on se connaît bien. On a une relation comme ça, très taquine. Donc, voilà, il n'y a pas... Il ne m'en voudra pas, je sais. Je le salue, d'ailleurs. Allez, la découverte du soir. Elle est théâtrale. Elle est signée Audrey Tordé. Le T-Rex, chronique d'une vie de bureau ordinaire, écrit et interprété par Alexandre Opechi. Que nous avons reçu pendant le 20h, il y a quelques mois. Maintenant, ça se passe à l'Alborou de Bastia. Le vendredi 20 janvier. C'est ça. Et juste un peu plus tard, à la Diage Action, on le dit aussi, un 3 et 4 février. Alors oui, il est seul en scène. Un spectacle complètement écrit par Alexandre Opechi. Une mise en scène par Marie Guibourg. Alors, ce nom ne vous dira peut-être rien, mais elle a mis en scène Stéphane Rousseau, Claudia Taqbo, Fabrice Éboué. Enfin, voilà, les humoristes du moment, et pas que. Alors, ça se passe dans une banque internationale à Paris. Le chef, bon, se suicide. Et du coup, Alexandre Opechi, qui joue Alexandre, eh bien, prend la place du chef. Et cette pièce, finalement, ça met en question les limites aussi qu'on peut avoir ou pas, quand on est évidemment au travail. Jusqu'où peut-on aller pour faire plaisir à sa hiérarchie ? Voilà, jusqu'où on peut nous pousser aussi. Donc, ça traite du harcèlement, mais sous forme comique. C'est pour ça que j'ai cité le nom de Marie Guibourg. C'est important, puisqu'elle a mis en scène des One Man Show. Et donc, voilà, justement, alors qu'il prend sa nouvelle fonction, Alexandre, il est pris, eh bien, en proie d'un T-Rex qui vient le hanter dans ses nuits. Donc, on va voir, est-ce que c'est un fantôme, justement, un traumatisme de son enfance. Donc, voilà, c'est très, très drôle. Ça a été joué au théâtre, allez, l'an dernier. Très, très grand succès. Et donc, là, voilà, il le rejouera le 20 janvier à l'Alboru. Et je vous invite vivement à y aller, parce que, voilà, c'est quelqu'un qui, en plus, a plein de projets, qui est formidable, qui est très humble. J'en profite aussi pour dire tout le bien que je pense de lui. – Vous pouvez, nous sommes d'accord, nous sommes d'accord avec vous, ma chère. – Voilà, parce que vous l'avez rencontré. Il va mettre en scène aussi Maria Dienti, il est à nouveau à l'Alboru, le 26 janvier, si je ne dis pas de bêtises. – C'est ça. – Donc, voilà, c'est un mi-chemin entre le drame et la comédie. Il y a des éléments autobiographiques, puisque Alexandre Pétchin, il n'est pas que comédien metteur en scène, il a travaillé, justement, pendant plus de 10 ans dans une banque. Donc, voilà, on va dire que le chef qui se suicide, ce n'est pas directement inspiré de sa propre vie, mais voilà, on va dire, le côté citron pressé de l'employé, un petit peu déshumanisé. – Oui, l'aliénation par le travail. – C'est ça, ça, il a un petit peu vécu, et en tout cas, ça fait écho un peu à ses collègues. Donc, voilà, je vous invite vivement à aller voir cette pièce. – Et il questionne les rapports dans l'entreprise, mais au-delà les rapports aujourd'hui, dans une société de plus en plus individualisée. On l'a dit tout à l'heure, mon cher Xavier, à chaque fois que je veux parler de sociétés plus individualisées, de politique, de libéralisme à outrance, de conservatisme effréné, je vais me tourner vers vous. – J'ignore pourquoi, toujours. – C'est un réflexe pavlovien. – Oui, si vous me lancez dessus, moi. – Oui, écoutez, c'est possible. – Merci beaucoup pour cette découverte, ce grand conseil du soir, du vendredi. La date, on va la rappeler. – Le 20 janvier à l'Alborroa Bastia et un peu plus tard à l'Adia Jaxio, le 3 et le 4 février. – On aura l'occasion de le signaler, évidemment. C'est le moment, tant attendu par les téléspectateurs et tant redouté par l'équipe de Pendant le 20h, le C'est qui qu'a dit ça ? – Je fais différemment de notre jingle. C'est qui qui a dit ça pour bien l'accentuer sur ces personnes mystères que vous devez trouver. Alors, il y a la politique, il y a la culture, évidemment. Nous mélangeons tout, nous mettons ça dans un grand shaker. – Excusez-moi, comme c'est ma première, on fait ça ou pas du tout ? – Non, ça, c'est une autre émission. – D'accord, bon. – C'est une autre émission. Je rappelle tout de même les scores, même si Marcel a eu plusieurs partenaires. Plusieurs partenaires, je peux le dire. – Tu changes encore. – Mon équipe de droite, Marie-Ange Xavier, mène face à Marcel. Et ce soir, Marcel, vous êtes avec Audrey. Alors, première formule. Je connais parfaitement les effets pervers du 49.3 dans la société de la participation dans laquelle nous vivons son utilisation est devenue dépassée et apparaît comme brutale. – Manuel Valls. – Manuel ? – Non, c'est pas lui. – C'est Manuel Valls. – C'est Manuel Valls, je ne sais pas qui a gagné. Paul, notre réalisateur, va me dire qui remporte le point. C'est Marcel et Audrey qui remportent le point. Manuel Valls. On va rappeler tout de même, Manuel Valls qui est candidat à la primaire de la Belle Alliance Populaire. Oh, ce terme, la candidature. La primaire de la Belle Alliance Populaire. – Pour ne pas dire, c'est ça, pour ne pas dire la primaire du PS et uniquement du PS. Qui contredit tout de même Manuel Valls, Premier ministre, qui a utilisé le 49.3 assez souvent, à plusieurs reprises tout de même. Deuxième citation, la présidentielle. « Certains y pensent pour moi. » – Hugo Fray, non, je ne sais pas. – Hugo Fray ! – Arrêtez. – Alors là, vous m'épatez. – Là, vous m'épatez. – Je suis sûre que vous avez vu. – Parce que j'ai lu ce matin, il n'y a pas très longtemps, un article où justement, il a été contacté par une association d'extrême droite et lui demandant d'être candidat, mais il ne veut pas. Bon, il les a rencontrés, mais disant qu'il ne connaissait pas. Et en fait, voilà. – Bravo, un partout. Alors là, chapeau. Ce point, si nous étions un petit peu taquins, compterait même double. Mais nous ne le sommes pas. Nous allons rester à un partout. Bonne nouvelle pour les chômeurs et la gauche. Le chômage baisse et le ressentiment envers le président de la gauche et la gauche aussi. Vous vous imaginez, le mec a fait le sentiment vers le président de la République. Baisse également. – Alors, on ne peut pas être Audrey Azoulay, non. – Bon, ça va. Jean-Christophe Combatélis. – Jean-Christophe Combatélis, je vais tout le temps le citer pendant 20 heures. – Avec ses chômeurs et la gauche, tout de même. C'est incroyable de dire une telle phrase. – Il y a son livre. – Il y a Jean-Christophe. – Donc, toujours un partout. Au sujet du film Rogue One, on passe au cinéma. N'apprenant rien d'autre que ce que l'on savait déjà, on s'ennuie irrémédiablement. Un film encore aseptisé dans lequel la magie Star Wars n'opère plus. – C'est Xavier. – C'est Xavier. – C'est Xavier. – Mais vous n'auriez plus ça aussi. Sauf qu'il peut être les unroirs, mais non, c'est Xavier. Donc, deux points pour l'équipe Marie-Ange Xavier. – Manque de rapidité. – Pour l'équipe, Marcel Petrichoul et Audrey Tordel. – Encore une fois, c'est l'équipe qui est à ma droite qui remporte. – La droite avant tout. – La droite avant tout, n'est-ce pas ? Merci à vous de nous avoir suivis, je le dis aux téléspectateurs. Vous pouvez aller sur la page Facebook de France 3 Corse via Stel et vous aurez l'ensemble des choix de nos esprits critiques. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à lundi, même lieu, même heure, pendant le 20h. – Sous-titrage ST' 501